La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la famille, on va parler de cet incendie qui s'est passé à Ansomania. La famille, vous allez écouter ce père de famille. Ce père de famille qui a perdu au moins 10 membres de sa famille et un de ses enfants est actuellement en réanimation. C'est triste, c'est triste. Mais ce phénomène d'incendie est devenu récurrent, est vraiment devenu récurrent en Guinée. Personne ne peut maintenant déterminer le nombre d'incendies qui se passent par jour en Guinée. Et ce qui fait mal, il n'y a aucune enquête n'arrive à déterminer la cause réelle de cet incendie. Tout dernièrement, on a vu l'incendie qui s'est passé à Madina. L'incendie qui a rendu des milliardaires pauvres. Parce que si vous entendez le témoignage des gens qui ont perdu des piens, des sommes d'argent, sincèrement, vous allez même attraper la tête. Tout ça, à cause de quoi ? Et tout le monde, à chaque fois qu'il y a des incendies, tout le monde accuse EDG. Pourquoi ? Des fois, les incendies se provoquent dès l'arrivée du courant. Ou quand le courant part subitement, les incendies sont provoqués. En tout cas, selon les témoignages. Mais, c'est une enquête normalement qui doit vraiment nous déterminer tous ces incendies qui sont en train de se passer dans le pays. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir. Tous les jours, on entend les incendies à Conakry. Tous les jours, on entend s'il n'y a pas l'incendie par là, c'est les morts par là, c'est les drames. Tout ça, il n'y a aucune enquête. Cette famille, dont le père de famille va témoigner dans cette vidéo, a perdu au moins dix membres de sa famille. Imaginez la douleur que ce père de famille est en train de vivre actuellement. La douleur. Et eux-mêmes, lui et sa femme et sa petite fille, c'est Dieu qui les a aidés. Sinon, ils allaient tous y rester. Et tout ça, en tout cas, on va dire que c'est la faute à aidés. Parce que le courant que nous recevons dans les foyers, ce n'est pas un courant propre. Ce n'est pas un courant propre. C'est comme si... C'est le courant qui quitte au barrage, c'est ça qui vient directement dans les foyers. Parce que... Toutes les personnes qui témoignent dans les incendies disent seulement c'est le courant. C'est dès l'arrivée du courant qu'il y a eu ça, qu'il y a eu ça, qu'il y a eu ça. Parce qu'on a des mauvaises installations aussi dans les foyers. Si quelqu'un, dès qu'il construit une maison, il appelle le technicien du quartier, ce dernier vient, il fait l'installation. D'autres même prennent directement le courant à partir du poteau. Ils prennent le courant à partir du poteau pour envoyer dans les maisons. Et ça, tout ça, avec des matériels de mauvaise qualité. Avec des matériels de mauvaise qualité. Mais qui doit aussi interdire ces matériels de mauvaise qualité ? C'est l'état. Parce que c'est au port que ces matériels rentrent. Normalement, ce genre de truc-là. Arriver au port, il faut des contrôles. Pour voir la qualité, est-ce que c'est d'une bonne qualité ? Avant, quand même, de dédouaner même ce genre de truc. Mais chez nous, qu'est-ce qui est contrôlé ? Le manger rentre en Guinée sans contrôle. Les véhicules rentrent sans contrôle. Les matériels de construction rentrent sans contrôle. Alors, c'est la faute à qui ? Moi, je peux dire que ce n'est pas la faute à la population, mais de l'état. Parce que c'est l'état, quand même, doit prendre ses responsabilités. Dans d'autres pays, même le médicament, quand vous importez le médicament, déjà, il faut avoir l'autorisation pour importer, pour devenir importateur de médicaments. Mais la Guinée, on peut ouvrir n'importe quel genre de médicament. N'importe quel genre de médicament, on voit ça en Guinée, là-bas. Et les matériels de construction, ou bien même la construction même. Au fait, moi, je me demande qu'est-ce qui est contrôlé même en Guinée ? Le manger, rien n'est contrôlé. Rien. Tu peux voir quelqu'un qui vend les médicaments, il n'a jamais fait l'école de médecine. Ou bien, il n'a pas fait les études de pharmacie ou quoi. Mais, tu vois la personne en train de vendre les médicaments. Aussi, la construction. Tu peux construire un immeuble. Tu construis un immeuble jusqu'à la fin, tu n'auras jamais un contrôle sur ton chantier, jusqu'à ce que tu termines. Soit tu construis un étage ou bien une villa, tu vas terminer la construction sans que un membre de l'État vienne voir la qualité des matériaux que vous êtes en train d'utiliser. Tout dernièrement, on a vu le meuble de l'État, les maisons sociaux que l'État était en train de construire. On a vu ça. Il y a eu l'effondrement quand on était en train de construire. Mais est-ce que vous avez entendu une fois le résultat des enquêtes ? Jamais. Ils ne vont jamais faire des enquêtes. Alors, la famille, c'est difficile, c'est insupportable de voir ce père de famille qui a perdu toute sa famille dans cet incendie. Alors, je vous invite à l'écouter. Il va témoigner, nous dire comment les jours se sont passés. N'oubliez pas surtout de liker la vidéo, la partager au maximum. Pour la première fois, j'ai menti à mon propre fils. Je l'ai menti. Je lui ai dit qu'ils sont tentés de dormir. Il était déjà sous ma poitrine. Pour la première fois, j'ai menti à moi, à mon enfant. J'ai menti. Alors, où sont mes frères ? Non, ils sont là, ils sont en train de dormir. C'est pour toi que je ne m'inquiète. Alors, ok, ça va. Non, mais, prends collage. C'est toi que je m'inquiète, laissez savoir aller. Alors, ok, papa. C'est aussi sur ma patrie, on l'a voyé à l'hôpital. Et celui-là, et mon homolibre, et mes enfants, toutes mes familles opérées. Voilà, en quelques mots. Oui, là-bas, il y a un petit couloir où il y a installé mon bureau et où mes pères de soucis. Voilà le salon qui est là. Voilà la chambre de mes enfants. La chambre. Donc, le feu a commencé ici, au salon. Le salon était inaccessible. Les enfants aussi, ils ont cassé les portières, le vitre. Je suis rentré dans la chambre pour accéder sur la vélanda. Il n'y avait aucun passage. Donc, ils sont tous allés sous ce réfugié dans la douche. C'est là-bas, ils ont trouvé la mort. Je suis rentré dans ma chambre. Ceux qui ne dormaient pas, là, m'ont accueilli. Ils m'ont salué, comme à Koutoumé. Tout le monde m'appelait. As-salam, allez-vous, as-salam, allez-vous. C'est comme ça, c'est ce qu'on échange. Hier, après, je suis rentré dans ma chambre. Les femmes qui sont décidées là, j'ai dit de partir me chercher ce qu'elles soient à manger. Ils sont partis au restaurant. Ils m'envoyaient, j'ai mangé. Il y a mon avant-dernier garçon, Ousmane, qui a ses quatre ans-là, qui a aussi succombé dedans. Il jouait avec le téléphone dans ma chambre. Et quand j'ai fini de me laver, je lui ai dit, ah, Ousmane, oui, non, mais il est 22 heures passées, il est 23 heures moins. Sa maman m'a dit, non, non, il vient de se lever. Non, mais cela, non, perds. Il doit aller se reposer. Ousmane, va te coucher. Non, demain matin, je te prête le téléphone parce qu'il tient trop au téléphone. Des yeux qui sont dedans. Il dit, ok, papa, il est parti jusqu'à la porte. Il s'est tourné, il dit, ah, papa, non, oui, non, assalamu alaykum wa rahmatullahi. J'ai répondu, ah, alaykum salam wa rahmatullahi. Après, il a tourné, il m'a regardé, il dit, papa, au revoir, hein. Ok. Après, il est parti se coucher. Et moi, j'ai fait mes ablutions, je suis rentré, je me suis couché dans le lit, et c'est vrai que vers une heure de matin, ma femme me réveille. Alors, papa, 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 il y a, oui. Là, ça ne va pas, hein. Regarde ici, il y a le feu. Quand je me suis réveillé, parce que le 10h se trouve au chevet de mon lit, j'ai coupé le 10h. Je voudrais ouvrir la porte pour accéder au salon parce que pour accéder à la chambre de mes enfants, il faut travailler sur le salon. Ils sont aux chambres opposées. Donc, quand j'ai ouvert le salon, le feu avait totalement envahi le salon. Totalement. Je me suis arrêté à la porte. J'ai appelé ma belle-sœur. Il m'a dit, non, oui, non, lève-toi. Il faut chercher à sauver tes enfants. Mais pour sortir, j'ai appelé les jeunes, les grands garçons qui passent dans la chambre, ils sont venus casser la porte du salon. Mais pour accéder à leur chambre, il faut travailler sur le salon. Il n'y a pas d'autre issue. Après, j'ai appelé mon voisin, Fadiga, mon voisin d'en face. Et les jeunes qui sont là, ils ont appelé les voisins. Ils sont venus nous secourir. Mon bébé, madame et moi, ils ont cassé la fenêtre. Nous nous sommes sortis par les perçeurs, nous trois. Mon bébé de 1 an, ma femme et moi, nous sommes sortis en premier lieu. Après, ils sont venus casser le mur. Mais dans la chambre, la fumée avait complètement pris. Le salon quand même, il y avait loupé, on ne peut pas y pénétrer. Donc tous ces enfants, tous ces dix-là sont partis sur le fusil, dans la douche. C'est là-bas où tous les dix-là ont trouvé la mort. On a réfléchi, quand ils ont cassé, le petit qui était à la fenêtre, mon garçon, il est à l'hôpital régional de Antaï, en réanimation. Quand je quittais à 5h du matin pour réjoindre les autres membres de la famille, il vivait. J'ai communiqué avec lui. Quand on le sortait, il était complètement évanoui. Mais quand on l'a envoyé vers 3h, 4h, d'ici que je le quitte à 5h du matin, j'ai communiqué avec lui. J'ai dit, jamais il lui reprend. Champion, oui, ça va. Papa, j'ai mal. Non, oui, oui, je sais. Le premier coup, dès que je l'ai appris, il dit, papa, non, oui. Anna, où sont les jacarias ? Pour la première fois, j'ai menti à mon propre fils. Je l'ai menti. Je lui ai dit qu'ils sont en train de dormir. Il était déjà sous ma poitrine. Pour la première fois, j'ai menti à moi, à mon enfant. J'ai menti. Anna, où sont mes frères ? Non, ils sont là, ils sont en train de dormir. C'est pour toi que je m'inquiète. Anna, ok, ça va. On va dans la main et prend le collage. C'est toi seulement qui a laissé, ça va aller. Anna, ok, papa, j'ai coincé sur ma patrie, on l'a envoyé à l'hôpital. Jusqu'à ce que je quittais là-bas à 5h du matin, il respirait quand même. Et jusqu'à maintenant, là, je ne connais pas la suite. Donc, il y a combien de monde ? Sur place, il y a 10. Et qui sont ? Vous pouvez nous rappeler leur nom et leur âge ? Je ne peux pas rappeler tout le monde, mais il y a une liste. Il y a plusieurs personnes qui ont fait la liste. Il y a ma belle-sœur, et qui a ma belle-sœur, la sœur cadette de madame. Elle a eu laissé. Mes deux garçons, Jacaria et Ousmane Ibonafan. Et il y a ma petite-fille aussi, la première fille de mon neveu, Alam Asila. Il y a aussi ma nièce aussi, Fatima Takaba. Il y a aussi ma binti, ma binti Silla. Il y a aussi une femme, Jenna Bujansane. Elle, c'est le membre de ma belle-famille. C'est une dernière garçon qui a décidé de la porte-monaut. Elle est là depuis près d'un mois. Le mardi sur le dernier, elle voulait aller. Mais je lui avais dit que j'étais à une mission de 5 jours au Sénégal, à Dakar. Elle n'a qu'à m'attendre à mon retour. Elle va partir. Hier, dès que je suis rentré, madame m'a dit, « Ah, papa, tu sais que c'est aujourd'hui ta maman de vrai partenaire. » Oui, elle n'a qu'à attendre le mardi prochain. Voilà, le mardi prochain. Elle attendait sa voix. Et celui-là. Et mon neveu libre. Et mes enfants. Toutes ma famille au pays. Voilà, en quelques mots. Bref, moi, c'est ce que c'est passé. M. Touré, après votre constat, quelle a été l'origine de ces droits ? Je ne peux dire exactement l'origine, mais je ne pourrais qu'acquisir le coup de sur qui. Ce que je ne peux pas, parce qu'il y avait le courant quand je rentrais. Donc, on ne peut pas dire que les enfants ont allumé la bougie. Non ? Il y avait le courant. Ça n'a plus à être que le coup de sur qui. C'est ce que j'accuse. Je ne peux pas dire exactement l'origine, parce que le feu a pris sur le salon. De quel côté, je serais le dire. C'est quand j'ai ouvert ma chambre, le salon était inaccessible. C'est ce que j'accuse. Merci bien tous les Al-Hussain. Pour les victimes ? Oui, je suis les parents. Je suis le père de famille.